Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette veille du jour de l'an, la nouvelle année qui va débuter demain, 31 décembre 2022, 17h30, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui n'ont pas abonné, faites-le maintenant. L'année 2022 a été difficile, 2021, 2020, ça fait, depuis 2019, c'est pas facile, 2016, 2017, 2018, dans l'ensemble, à part la frénésie autour de la présidence de Donald Trump, je peux vous dire, moi qui est dans le secteur du public, vous le savez, ont été des années, probablement, d'âge d'or, qu'on reverra plus jamais, nous, la classe moyenne. Ça a été extraordinaire. Oubliez la distraction, les médias qui s'arrachaient les cheveux par les tweets, à cause des tweets méchants de Donald Trump. L'économie était extraordinaire pour la classe moyenne. Le prix des maisons était vraiment abordable. Je ne sais pas en Europe, mais je parle de l'Amérique. Le Canada, on était naturellement, étant voisins des États-Unis, on était touchés par cette vague, ce boom économique incroyable, où il y a eu beaucoup de déréglementations, où on a laissé le monde des affaires respirer un peu. Il y a eu beaucoup de déréglementations aux États-Unis, beaucoup de baisses d'impôts aux États-Unis, ce qui a ramené beaucoup d'entreprises aux États-Unis, beaucoup de créations d'emplois au niveau du manufacturier aussi aux États-Unis, ce qui a eu un impact majeur au Canada. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le secteur manufacturier. Je peux dire une chose, ils me disaient, Jean, on n'arrête pas, on pourrait rajouter des quarts de travail et des quarts de travail, c'est hallucinant. Le taux d'inflation était à 1,2, tout était abordable. L'économie roulait à fond, l'immobilier roulait à fond, ça achetait, les gens achetaient, les premiers acheteurs. Beaucoup de gens ont acquéri des maisons. Les taux d'intérêt étaient très abordables. Tu n'avais pas eu la crise qu'on a connue pendant deux ans. Tout allait bien, sauf pour la distraction des méchants tweets de Donald Trump. C'était l'âge d'or. Puis même les pays en voie de développement connaissaient un essor aussi, à trouver la misère qu'on leur a imposée avec la crise qui nous est arrivée après, en 2019, 2020, 2021, bien surtout, je pense que fin 2019, la fameuse crise, je n'ai pas besoin de te la rappeler. Les pays pauvres ont été impactés par ça d'une façon hallucinante. Ça n'en remettront jamais, ça va prendre des décennies. Comme nous, maintenant, on est embarqués dans une descente aux enfers, le peuple. Mais ça fait partie de l'agenda, c'est ça le grand reset, c'était de vider tout le monde, éliminer la classe moyenne, la rendre tellement dépendante, parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut, c'est que tu sois dépendant de l'élite, cette pyramide dans laquelle au sommet règne la petite cabale. Au milieu, tu as tous ceux qui profitent du système et qui ne veulent pas le changer. La classe moyenne élevée, les petits bourgeois, les dentistes, les médecins, les avocats, les notaires. On peut mettre les profs là-dedans parce qu'ils ont une belle vie quand même, les profs blindés, tous les employés de l'État. Les policiers, le système judiciaire, l'armée, eux qui sont là pour s'assurer que tous ceux qui sont en bas, vous et moi, on ne puisse jamais atteindre le haut pour se plaindre. Comprends-tu? Nous autres, on s'en va vraiment vers une descente aux enfers avec le plan de l'élite qui était d'abord de nous vider, nous donner un coup de la vie inabordable. Tout est devenu inabordable. Essaye de t'acheter une maison contre toute logique, alors que l'économie était en complète fermeture. Le prix des maisons a augmenté, doublé, triplé, quadruplé, ça n'a pas de sens. C'était tout planifié. Ce n'est pas toi qui décide ça et ce n'est pas moi qui décide ça. C'est eux autres qui ont envoyé cette tendance-là, puis le monde l'a accepté, puis ils ont continuusement acheté des maisons à des prix de fou. Puis ils ont laissé croire qu'il y avait une frésie autour de l'achat de maison. Le coût de la vie a augmenté de 50 à 100, 200, 300, 400 % dans nos pays respectifs. Le coût du loyer, puis il n'y a personne qui est là pour lutter contre ça, puis ils sont là juste à placoter dans les médias. Les médias ne sont pas là pour toi. Toi, tu es obligé d'accepter ça. Tout le monde a la queue entre les deux jambes, puis tout le monde se regarde, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Tu ne peux rien faire. C'est ça le plan. Ils veulent que tu sois dépendant. Tu as beaucoup de dépendance qui est créée maintenant avec toute cette misère-là. Et là, on va t'amener l'agenda connu. Tu le sais, c'est quoi? Biométrie, reconnaissance faciale, les éoliennes, les voitures électriques, le recyclage, les criquets. Amène-en, ce n'est pas de longueur. Quand je t'ai dit, ça fait des années, ceux qui me suivent, vous le savez, préparez-vous à ce qui s'en vient. Là, tu vas avoir tous les conflits. Mon Dieu aussi, c'est rien. Ce qui se passe pour nous autres à notre échelle, c'est grand parce que ça vient nous chier personnellement. Mais après ça, tu vas avoir tellement, tellement, tellement d'autres impacts géopolitiques, la misère, la guerre. Parce qu'eux autres, ils aiment ça, la guerre. Ils font beaucoup d'argent avec la guerre. Le complexe militaire ou industriel mondial fait beaucoup d'argent. Le complexe aussi médiatique fait beaucoup d'argent avec ça. Donc, c'est tout ça qui nous attend. Prépare-toi. Quand je te disais prépare-toi, le pire s'en vient. Ça fait trois ans que je te dis ça, mais plus spécifiquement deux ans. Trois ans, prépare-toi, tout est aligné, ça s'en vient, on s'en vient avec ça. Et là, tu es dedans. Le dollar numérique s'en vient. La crypto-monnaie, ça, c'est une autre affaire. Je te parle du dollar que tu as, là, il va être numérique. On va te l'imposer. Et on va te présenter ça comme quelque chose d'extraordinaire. On va te présenter ça comme beaucoup plus pratique, moins cher, quand tu vas faire tes transactions et patatis, patatis, patatis. Le seul problème, c'est qu'avec l'élite, il y a toujours un agenda caché, tu le sais. Pendant ce temps-là, il y aura juste une façon de te contrôler, ça sera comme ça. Avec tout le système qu'on est en train de mettre en place, la 5G, la 6G, le champ électro-magnétique, micro-ondes, virtuel dans lequel on vit, va nous affecter aussi énormément, la vision des choses qu'on a, la perception et la santé aussi. Tu ne pourras plus sortir de ça, mais ils en ont besoin de ça pour imposer toute cette nouvelle aventure. Parce que le grand reset, c'est ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle aventure. Pendant ce temps-là, il y a sûrement, au niveau de civilisations extérieures, extraterrestres, qui sont là aussi en ce moment. Tu le sais, tu n'as pas le choix. Tu as vu tout ce qu'on a essayé de nous dévoiler, puis que tu n'as pas le choix si tu es obligé d'en parler. Il y a sûrement une connexion à toute la technologie, tout le pouvoir que l'élite a et ces civilisations qui viennent d'ailleurs, qui ont besoin probablement de notre force de travail, de nos ressources naturelles, de quelque chose qu'on a. Et c'est certain que la présence de ces civilisations-là, ce n'est pas pour ton bien non plus. Tu comprends? Ils ne viennent pas nous envahir comme dans les films d'Hollywood. Ils sont déjà tous organisés, puis ils prennent déjà question, puis ils sont déjà affiliés avec toute notre classe dirigeante, notre cabale. Comment ça, ça va se terminer? Je ne le sais pas. Au niveau climatique, sûrement qu'ils sont capables aussi de modifier tout ça. S'ils sont capables de faire tout ce qu'ils sont capables de faire, moi je pense que c'est une évidence même qu'ils sont capables d'influencer le climat pour t'emmener dans une direction ou dans une autre parce qu'on a tellement politisé ça. Ils sont capables de te faire subir des cataclysmes. Ils sont capables de te faire subir des changements drastiques, draconiens, parce qu'on veut faire des mouvements de population. Sûrement, si tu es capable d'aller sur la Lune, si tu es capable d'aller sur Mars, si tu es capable de faire la 5G, la CG, si tu es capable de faire la fibre optique, si tu es capable de faire tout ce que ces gens-là font, j'imagine qu'ils sont capables aussi de provoquer des tempêtes. Je ne sais pas, peut-être que c'est du délire, je ne suis pas convaincu que ça puisse se faire, mais ça fait partie de ce qu'on aura à vivre comme épreuve. Les changements climatiques draconiens, je t'en ai parlé, les planètes sont alignées. Le champ magnétique, je ne pense pas que ça soit à l'aura. Mais s'ils ont des connexions avec les civilisations extérieures, qui ont sûrement une technologie beaucoup plus avancée, un contrôle de l'énergie, de la puissance énergétique plus que nous, ils ont réussi à contrôler l'énergie universelle. Tout est possible. Donc, moi, je ne le sais pas, mais je t'ai dit qu'il y a des grands changements qui s'en venaient, et puis tu les vois. Au niveau géopolitique, qu'est-ce qui se passe? La Chine avec l'Inde, la Chine avec les États-Unis, la Chine avec Taïwan, la Serbie, le Kosovo qui revient dans le portrait, puis tout le reste, mais surtout l'agenda mondial, tout est interconnecté. Puis 2023, ça va être une année très éprouvante. Tous les autres qui vont bien de vivre, le moment là, ça va être encore plus éprouvant. Je te l'avais dit, prépare-toi. Comment tu vas te préparer? Ce n'est pas en pensant qu'un sauveur va arriver, un politicien va arriver, un parti politique va arriver, puis tu te sauves. Ils sont tous pareils. C'est tout le même monde, toute la même élite, toutes les mêmes marionnettes. Qu'est-ce qui va te sauver? C'est toi. Ta foi. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi en un créateur, une puissance qui nous donne la foi, d'avoir la foi, mais pas la foi en une religion organisée, pas la foi dans un sauveur qui est venu, pas venu, puis qui est venu, il n'a pas fait grand-chose. Tu sais, on parle entre nous autres, Moïse, Jésus, Mohamed, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous autres sauf nous diviser, nous amener dans des guerres, des conflits, puis que la richesse reste entre les mains des riches, puis que les pauvres restent au service des riches. Il n'y a rien qui a changé. Ça a juste été confirmé, hiérarchisé, puis mis dans une pyramide avec toutes ces religions organisées. Donc ça met ça de côté. La politique met ça de côté, les politiciens met ça de côté. Ça fait longtemps qu'on serait rendu à l'Eldorado, puis à Byzance. Si le plan, depuis des milliers d'années, ça avait été de nous amener à Byzance, je pense qu'ils n'ont pas trouvé le chemin pour aller à Byzance. C'est toi qui vas le trouver, ce chemin-là. C'est sur toi que tu dois compter. C'est entre nous qu'on doit compter. Quand tu sors dans la rue, il n'y en a pas de guerre, il n'y en a pas de conflit, on est tous dans le même bateau. Disons, le monde de la base, de la pyramide. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, si on peut réussir à reconnaître ça, puis à laisser ces corrompus-là, qui vont toujours être là. La décadence de nos politiciens, de notre élite artistique, médiatique, financière, économique, religieuse, n'est pas à démontrer. Sur Doméga-Bas, c'est comme un conte de fées. C'est digne de Blanche-Neige, comparativement à la décadence, de notre élite en ce moment. Donc, mais, prépare-toi. Les années qui s'en viennent vont être des années vraiment très difficiles. On retourne à l'âge de bronze, je pense. Puis c'est triste qu'on ait aucune chance d'interagir ensemble, parce que c'est l'élite qui contrôle les médias, c'est l'élite qui contrôle l'argent, c'est l'élite qui contrôle les banques, c'est l'élite qui contrôle tout. Ça, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, c'est juste de la folie. C'est juste de la démence. Tu vas faire un tour sur les réseaux sociaux, tu penses que tout le monde se déteste. Le monde, le monde ordinaire, il ne se déteste pas. Tu t'en vas travailler, tu t'en vas dans la rue, tu t'en vas au restaurant, tout le monde vit en harmonie, en paix, puis on court tous pour essayer de survivre. Mais eux autres, ils veulent te laisser penser, croire qu'il y a vraiment une division entre le monde ordinaire. Non, on n'en a pas, mais c'est eux autres qui ont créé ça de toute pièce, avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec les politiciens, avec les partis politiques, puis avec les religions. Mais quand tu voyages, le monde, il t'accepte, il t'aime, il te donne tout. Les pauvres, ils te donnent ce qu'ils n'ont pas. Donc, mais, ça va être difficile. Ils vont nous faire, l'élite va nous faire vivre des choses difficiles. Toi, tu vas travailler, puis il ne te restera plus rien. Puis c'est ça qu'ils veulent. Là, ils t'amènent la biométrie, ils t'amènent le contrôle total. Ils vont te faire vivre, comme ils veulent te faire vivre. Si demain matin, ils décident qu'au menu, il y a juste des criquets, bien, bonne chance, il y aurait juste des criquets, bonne chance. Mais ce ne sera pas comme ça demain matin, mais on s'en va vers quelque chose, à grands pas. Les petits et grands pas du totalitarisme. C'est comme ça qu'ils fonctionnent eux autres. Un petit pas, puis après ça, un plus grand pas. Après ça, un petit pas, puis un plus grand pas. Comme ça, ça passe bien. Moi, je vous remercie d'être toujours là avec moi, de me soutenir en étant là, en regardant mes vidéos, en les appréciant, en mettant un pouce en haut. Tu n'es pas toujours obligé d'être d'accord. Mais, on a encore un petit lien entre nous autres où on nous permet encore de se parler comme ça. Tant que tu restes dans la décence, tu sais, puis je pense que je reste décent. Mais il faut se dire les vraies choses. Comprends-tu? Il n'y a rien qui va changer. Puis il n'y a rien qui changera au niveau de ton élite. Pour l'instant, moi, il y a un gros cataclysme. Et ça se peut que ça, le créateur est plus grand que tout ce monde-là. Comprends-tu? Moi, je ne sais pas c'est qui le créateur. Mais il est là, puis il est plus grand, puis c'est lui qui contrôle tout. Lui, il a un plan. C'est ce plan-là qu'on ne connaît pas parce que lui, il reste dans le mystère. Tout le reste, même ton élite, ça fait partie du plan du grand, du grand divin. Il faut passer par là. Mais il y a d'autres choses. Si tu regardes l'histoire, il y avait d'autres choses. Est-ce que l'histoire est vraie? Moi, je ne le sais pas. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte dans l'histoire? Le sais-tu, toi? Si tous les médias sont en train de toujours nous mentir puis de nous déformer la réalité, bien, l'histoire, est-ce que c'est vrai l'histoire qu'on a? L'histoire dans nos livres, l'histoire idéochrétienne, l'histoire musulmane, l'histoire bouddhiste, l'histoire... Tout ça est vrai? L'histoire du passé, est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas. Il faut prendre ça comme du cash, j'imagine. Bien, je ne veux pas aller trop loin dans le trou du lapin, dans le terrier du lapin, dans le rabbit hole, mais tu vois que tu peux aller loin dans le rabbit hole. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Laissez tourner aussi si vous avez la chance puis la patience, les publicités, c'est comme ça que nous autres, les petits créateurs, bien ordinaires, on se fait un petit revenu avec ça additionnel. Mais pour le reste, je vous remercie de toujours être là, je vous embrasse virtuellement tous, puis on continue à s'informer puis à rester connecté tant qu'on aura le courant, tant qu'on aura l'électricité puis l'Internet, quand ça va se terminer, tu ne le sais pas, ça peut se terminer brutalement, subitement. Ce n'est pas nous autres qui allons le décider, ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Tout est vraiment, vraiment fragile, aléatoire. Et, comment dire, vraiment pas permanent. Il n'y a rien qui est permanent. Bonne année puis on se retrouve dans quelques heures, sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501